Bonjour, les températures sont fraîches en ce moment au lever du jour avec quelques même températures négatives. Regardez quelques petites gelées ce matin assez localement. Alors nous avons toujours des conditions anticycloniques, un ciel bien dégagé sur les 2 tiers, sur les 9 dixièmes du pays et puis cette instabilité marquée en Méditerranée qui déborde très légèrement. Elle a débordé cette nuit, vous le voyez, sur les Pyrénées-Orientales. Donc localement sur les reliefs, on a relevé jusqu'à 100 mm de précipitation, c'est pas mal. Cet après-midi, on va retrouver un peu d'instabilité qui va déborder sur la chaîne pyrénéenne. Ce seront des averses et puis aux abords de cette instabilité, quelques nuages entre l'Élande et le golfe du Lyon et puis noter de l'instabilité qui va gagner progressivement la Corse. Donc cet après-midi, ce seront des petites pluies plutôt calmes, mais cette instabilité va s'intensifier au fil des jours et d'ici vendredi, on va avoir un temps très très agité sur la Corse. Ailleurs, c'est le soleil qui l'emporte, conditions anticycloniques et toujours ce petit vent d'Est qui souffle sur le tiers nord et qui renforce un petit peu l'impression de fraîcheur. Donc les températures, elles sont déjà un peu justes, seulement 16 degrés à Cherbourg et 19 à Paris, mais le ressenti est encore plus frais sur les régions du sud des températures stationnaires. Demain matin, on retrouve nos conditions anticycloniques. Alors sur la Corse, l'instabilité le matin, elle sera marquée ici sur l'Est, l'après-midi plutôt dans le Nord, sur la région de Bastia. Un temps qui va être de plus en plus agité donc au fur et à mesure de la journée et ces pluies orageuses déborderont légèrement en paca. D'autre part, il y aura cette zone ici entre les Pyrénées et le massif central. Des cumulus vont se former et donneront quelques petites averses très localement. Ailleurs, toujours du soleil. Les températures fraîches le matin entre 4 degrés à Reims et 15 degrés en Corse. L'après-midi, les températures s'échelonneront de 16 degrés à Metz et à Cherbourg, à 25 degrés à Ajaccio. Nos tendances. Vendredi, on retrouve l'instabilité en Corse. Alors là, ce sera très très agité. Une journée à surveiller sur l'île de beauté parce qu'il y aura de la pluie, des orages et du vent qui va souffler jusqu'à 100 km à l'heure. Et vous voyez, l'instabilité continuera de déborder légèrement en paca. Alors sur ces 3 jours de temps agité en Corse, on pourra relever localement 300 mm de précipitation. Changement de temps samedi. L'instabilité arrivera par l'ouest des plus orageuses entre la Bretagne et la Méditerranée. Tout de suite, c'est le journal de 13h avec Élise Lucet. Je vous retrouve juste après. A tout à l'heure.